Le patient est installé sur cette table. Depuis quelques semaines, un nouveau robot a fait son apparition dans l'unité de chirurgie du centre hospitalier de Lens. Quatre bras articulés, commandés à distance par un chirurgien. Son nom ? Davinci 10. Précise, cette chirurgie mini-invasive permet de récupérer plus rapidement et de réduire les cicatrices. La chirurgie, être moins invasive, ça veut dire moins de saignement. Le patient va récupérer plus vite, surtout en avoir accès à des zones très difficiles par rapport à une chirurgie ouverte, surtout moins traumatisante, c'est différent, sensation différente. Du fait qu'on est assis derrière une console confortablement, on est bien, on n'est pas fatigué. Quand on travaille, on n'a pas cet effet de tremblement grâce au robot comme celle de chirurgie habituelle. On est moins fatigué. Et quand on est moins fatigué, bien installé, avec une vision performante, on donne mieux. Une technologie déjà utilisée en neurologie, puis par les chirurgiens gynécologiques et digestifs. Un investissement important de plus de 300 000 euros par an. Le nouveau robot, c'est la possibilité pour les chirurgiens du centre hospitalier de Lens de proposer aux patients, dans un certain nombre d'indications chirurgicales, un geste qui sera beaucoup moins traumatisant, avec des suites opératoires qui seront beaucoup plus courtes. Et c'est aussi un élément d'attractivité pour justement attirer de jeunes chirurgiens qui sont formés au CHU de Lens, à la Faculté de médecine de Lens, et qui en venant ici à Lens, auront désormais l'ensemble des possibilités techniques d'intervention chirurgicale comme ils l'ont connu pendant leur formation au centre hospitalier universitaire de Lille. Cette année, le nombre de chirurgies devrait dépasser les 15 000 opérations. Pour la chirurgie robotisée, c'est une centaine d'interventions. Le centre hospitalier de Lens souhaite continuer d'investir pour acquérir de nouveaux équipements. Pour cette année, c'est près de 9 millions d'euros investis.